Et bonjour à toutes et à tous aujourd'hui un épisode extrêmement important parce qu'on va tout simplement débuter le Tour de France Donc voilà je me suis remis là pour vous montrer les classements qu'on avait donc voilà bon l'étape c'est pas important On était avec un formolo en première position juste devant Bobbingles et Fuglesang On avait que 22 secondes sur Bobbingles d'avance et puis là on va donc se jouer l'étape de Superdévoluie Donc il faudra faire très très attention Enfin 2 secondes c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup il y avait eu quelques hors délai on était plus que 164 Ah j'avais pas du faire attention aux hors délais à mon avis On était plus que 164 dans l'échappement on avait dans le peloton on avait 2 coureurs dans le top 10 en plus Même si ça risque d'être compliqué pour eux de rester parce que Jansson a que 4 secondes d'avance sur Mach 4 Donc ça risque d'être compliqué mais l'important ça va être de garder le maillot jaune avec Formolo Ce qui risque pas d'être une tâche facile Je risque peut-être d'envoyer Binoun je sais pas Je crois qu'il est bien placé aussi Je crois qu'il est bien placé Alors du coup on va passer si on l'avait vu et cela Superdévoluie Le pont de clé dévoluie On va tout de suite partir entrer en top 10 avec Formolo et jouable Alors je pense qu'on peut faire mieux Je pense qu'on peut faire mieux aujourd'hui Aïe 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 Une mauvaise forme pour David et Formolo ça va être compliqué Ça va être compliqué de faire un résultat et de garder le maillot jaune Mais on va quand même tenter hein Binout et que 30ème bah on va l'envoyer dans l'échappée Et pour conserver le maillot jaune il faut absolument qu'il parte Et bah on va envoyer Binout comme ça peut-être qu'il fera un bon résultat Au classement de la combativité finale Donc le maillot vert faut aussi que je vois Quel est le classement de Niccolo Bonifacio au niveau du maillot vert Alors donc Bonifacio Ah oui ok d'accord Je vais envoyer Bonifacio dans l'échappée Parce que j'ai pas envie de gagner le maillot vert avec Formolo J'ai envie de le gagner avec Bonifacio Donc allez Bonifacio va suivre les attaques Et puis on va se retrouver au premier col Ah il s'appelait pas trop au peloton qu'on soit deux Donc du coup regardez j'ai du mal à rejoindre sur Taranski Je vais demander à Bonifacio d'attendre le groupe Voilà et du coup je vais arrêter de lui faire prendre son gel Voilà et je vais reprendre Tijbenout et je vais lui demander d'attendre le groupe derrière Et puis je vais le refaire attaquer Pas loin avant le sprint intermédiaire Bon bah du coup on est deux dans l'échappée avec Tijbenout et Andrew Taranski Je sais pas non Il a pas de poids au maillot à poids Ce serait bien qu'il ne me les dispute pas Il a pas l'air de me les disputer Il a pas l'air de me les disputer Ça c'est parfait comme ça J'ai pas besoin de me fatiguer Comme ça on n'a pas à se fatiguer On va pas se fatiguer toute la journée à aller prendre des points Et du coup lui vu qu'il les veut pas Bon on va aller les prendre tranquillement Et on va donc s'assurer un classement Le classement du maillot à poids avec Tijbenout Jodongroski raconterait derrière Attention attention ça fera deux Cannondale en échappé On n'a pas accepté deux On n'a pas accepté deux Superchamp Je vois pas pourquoi on accepterait Deux Cannondale Bon il compte juste pour les points je sais Mais à mon avis il va continuer son effort Donc bon Ouais je sais pas Je sais pas qu'on a que Que ce soit une bonne idée de le laisser partir Ah bah ouais du coup on va devoir On va devoir aller jouer aller pour du maillot à poids On est donc pas assuré De s'imposer au niveau de ce classement Même si je pense que On va quand même le gagner ce classement Mais bon on est pas assuré à 100% On est dans la côte des terrasses Et donc je pense que Jodongroski va venir nous jouer les points du maillot à poids Du coup on est avec Teronski et Domronski Deux Cannondale C'est pas forcément le top Parce qu'ils pourront céder L'un l'autre Alors que nous on pourra pas Je pourrais m'aider avec personne Et allez donc Bon bah voilà On va passer tranquillement j'ai l'impression Avec Tiche Benute au sommet De ce col J'hésite à faire attaquer Bonifacio maintenant Il a Ça risque d'être compliqué Ça risque d'être compliqué De gagner ce maillot vert Parce qu'on a vu avec Formolo On va peut-être aller s'imposer Au dévolu Et du coup on va prendre 20 points Après c'est pas sûr qu'on s'impose Mais bon Je sais pas Je suis mitigé là Dans mes choix Bon allez je vais Je vais faire attaquer Bonifacio Et puis au pire S'il se fait rattraper On pourra tranquillement passer On pourra passer quand même En tête du sprint intermédiaire A mon avis Parce que les sprinters Sont plus intéressés Le classement Le premier sprinter C'est Kurt Nielsen Qui a 41 points De nous Et du coup C'est mathématiquement impossible Parce qu'il n'y a que 40 points A distribuer aujourd'hui Donc Bon allez je l'envoie dans l'échappée Et puis j'arrête de parler On va se retrouver au sprint intermédiaire Pour faire un petit constat Non non Rattraper 5 minutes C'était impossible Pour Nico Bonifacio On est donc quand même Dans le peloton On va donc se jouer Le sprint intermédiaire Pour 13 points Là ça ne va pas aller louper Notre concurrence C'est du calme Jeanne Donc Si on loupe Il y a un problème Mais bon On sait jamais On sait jamais Ce qui peut arriver Je crois qu'il est plein ce sprint Il n'y a pas de faux plein montant Il me semble Allez je vais lancer Normalement on est meilleur Que calme Jeanne Surtout dans ce jeu Avec les sprints Assez Assez facile Bon Bah voilà Il n'y a pas photo Il n'y a pas photo On va prendre 13 points Après Il faut voir Il faut que Formolo Prenne Maximum 15 points Donc Ça veut dire Si Formolo Est dans les deux premiers Le maillot Le maillot vert Sera Pour Formolo A moins que Bonifacio Prenne des points Mais bon Ça m'étonnerait quand même Que Bonifacio Prenne des points A l'arrivée Donc du coup là Bonifacio Est avec 113 points On ne manquerait plus Que Formolo A ait pris des points Putain Mais c'est une blague Les gars Formolo Il a pris un point Putain J'aurais Je savais Que j'aurais Du lui demander De se relever Bon bah Je vais prendre Binout Du coup Bon je vais faire Un petit constat Tout seul Bon bah du coup Maintenant Il faut que Formolo Finisse Ne finisse pas Sur le podium Sinon Ce sera lui Quand Le maillot vert Dans tous les cas On a le maillot vert Mais bon Ça me fait un petit peu Ché de le gagner Avec Formolo Je préfère le gagner Avec un vrai sprinter Bon c'est pas grave C'est pas grave Même si bon Voilà Je préfère le gagner Avec Bonifacio Bon il attaque pas Dombrowski S'il a l'air D'attaquer Mais bon Comme je vous dis Binout a l'air Bien mieux aujourd'hui Pourtant il est en forme normale Bon Allez on passe donc Au sommet de la côte De Saint Laurent Ducro On prend un point Allez on passe Au col de Moissir On a très facilement Distancé Dombrowski Et Tamski Qui sont pas très bien Aujourd'hui Je sais pas pourquoi Ils ont décidé De prendre l'échappée Dombrowski Certainement pour les maillots Pour maillot à poids Mais bon Voilà On est presque sûr D'aller s'imposer Au niveau de ce classement Donc ça c'est une bonne nouvelle Maintenant il ne reste plus qu'à assurer Le maillot vert Qui est presque assuré Et Le Maillot Maillot Le maillot Le maillot jaune C'est ça Ouais le maillot jaune Avec 22 secondes d'avance Donc bon voilà Je ne vais pas faire exprès De ne pas être sur le podium Pour que ce soit Niccolo ou Nifatsu Qui prennent le maillot vert Parce que Avec le peu d'écart qu'il y a Ça se trouve Le fait de ne pas être sur le podium Ça va Ça va nous faire défaut Au niveau du classement Au niveau du classement général Donc Bon je ne vais pas faire exprès Je vais J'ai quand même donné le maximum Que Formolo a Pour aller chercher une place Dans le col De troisième catégorie De super devant lui Il y a un groupe qui a contré Il y a un groupe qui a contré Avec Kreuziger Simon Spilak Et Robert Resnik Un peu plus frais que nous On peut voir notre barre bleue Qui n'est pas énorme Donc à mon avis S'il nous rattrape On est dans la mouise Et voilà on est rattrapé par Oula On est rattrapé par Kreuziger Spilak Et Robert Resnik Quoique pas encore Mais bon voilà On est rattrapé par eux Mais on a que une minute D'avance sur le peloton Donc ça risque Soit d'être eux S'ils ont encore de la forme Bien que le col du noyer Soit un terrible col Je pense que vous le savez Il y a de très gros pourcentages Surtout sur l'arrivée Les deux derniers kilomètres Ils sont sur du 9% Il me semble Donc c'est un très très gros col En tout cas nous On ne pourra pas les suivre Ça c'est sûr Après il faut voir Si eux ils gèrent bien leur énergie Par rapport au peloton Je pense qu'il y a moyen Qu'ils aillent s'imposer Je pense qu'il y a moyen Qu'ils aillent s'imposer Mais après voilà Je ne sais pas trop leur fraîcheur Ils ont attaqué Ils ont attaqué au sommet Du col de moissière Le col de première catégorie Donc bon je pense Je pense qu'ils ont quand même De la fraîcheur Ils ont pu récupérer de la descente J'ai eu une zone de ravitaillement Voilà Mais bon allez On entame ce col du noyer Et donc On risque de craquer Avec Nishbun Comme je vous dis Et on risque de revenir Dans le peloton Mais bon ça c'est pas grave Ça c'est pas grave L'important c'était de Concrétiser ce maillot à poids En prenant cette échappée Et ses chaussettes Donc tant mieux On est à 2 km Du sommet de ce col du noyer Donc voilà Du coup Racing et Spillac Qui ont fait la différence Par rapport avec Reziger Bignot évidemment Qu'a craqué Je lui ai déjà donné Le gel bleu Mais bon Il n'a plus beaucoup de barres bleues Donc évidemment Il n'a pas pu Il n'a pas pu tenir Il ne se passe pas grand chose Il y a eu quelques attaques Là t'as plus moi Qui ai lâché Tiens Bon de toute façon Le leader chez la UAE C'est la C'est Mainties C'est Mainties Donc Bah voilà Racing qui craque Ça risque de se jouer Entre Racing Non C'est Mainties Qui craque Qui craque C'est ce que de se jouer Entre Racing Et Spillac Bien que Il y a quelques possibilités Que Bah on revienne sur l'échappée Dans la descente finale Et même dans la montée finale Et c'est donc pour ça Qu'on va faire rouler Nos équipiers J'aimerais bien Une petite vigueur étape Pourquoi pas 90 Allez Ah Attaque de Luis Menciès Attaque de Luis Menciès Allez Allez Le beau jeu On va suivre Cette attaque Il n'y a pas Grand monde de dangereux Au général Mais je vais quand même La suivre Voilà Parce qu'on n'est pas Assuré du classement Maillot jaune Ça faut le dire On a que 22 secondes Avant sur Youngles Et 45 sur Fuglesang Non Si c'est ça Si ça Du coup Racing et Spillac On fait une belle Une belle petite trotte Mais qui n'auront pas au bout Bah du coup Du coup Ils vont parler Les gars Du coup Ils vont parler Ils vont passer Au sommet Sans avoir consommé Le gel bleu Donc ça C'est une bonne nouvelle Et voilà Racing et Spillac En défaillance En même temps Et du coup Et du coup Voilà Bon bah on va passer au sommet Je vais vous passer la descente Qui risque pas d'être très passionnante Et on va tout de suite se retrouver Au pied De l'ascension de Superdévoil Lui De 3,5 km Qui est pas énorme Mais bon C'est l'ascension finale Et elle pourrait faire des écarts Donc attention 5 km On est dans une petite remontée Et je vais Attaquer Allez on attaque On attaque On sort du peloton Je sais pas si on va être suivi C'est une petite remontée Voilà c'est du 4% Mais bon Ça fait quand même Ça permet quand même De pouvoir sortir On a pris une dizaine de secondes 8 secondes Par rapport au peloton Allez je vais quand même Me contenter Je vais quand même faire attention A récupérer Parce que là c'est quand même Une descente C'est fait pour récupérer Avec le gros col qu'on a eu Allez allez La visée Formolo Une position à la redémée Qu'il faut bien gérer le virage Ah Peut-être un peu trop freiner Peut-être un peu trop freiner Allez Un autre virage là Dans la suite On a 10 secondes On a 10 secondes D'avance par rapport au peloton Bon voilà Je m'en fiche Je vais gagner le maillot vert Avec Formolo certainement Mais bon c'est pas grave Allez Un dernier virage Et puis on va arriver Dans un village Qui va nous faire commencer L'ascension finale Allez 5 km La descente est finie C'est du plat maintenant C'est 1 km de plat Jusqu'au village Et jusqu'à la montée Vert Super dévolu Allez Bon je pense que j'ai assez De gel bleu et de var bleu Pour tenir jusqu'à l'arrivée Allez Quelques virages dangereux Bien géré Bien géré Et du coup ça fait 3,5 km à peu près De montée Pas 7,5 km 3,5 plutôt A 5,9% certes Mais c'est pas 7,5 Une attaque Une attaque de Domenico Pozzolivo Suifie par Diego Rosa Il y en a Il y a une chérie Mais une chérie Jungels reste dans le peloton Il roule Jungels roule Pardon Jungels roule Moi j'aurais suivi à sa place Allez Je vais prendre mon gel bleu maintenant Là il reste quand même 2,5 km Donc il va falloir faire attention Juste avant la flamme rouge Il y a un petit peu plat Donc on pourra On pourra peut-être Un petit peu plus accélérer Pozzolivo va peut-être Revenir sur nous Mais il aura fait un gros effort Au niveau du gel rouge Alors que nous On aura pu récupérer Notre gel rouge Quand on a attaqué Dans la descente On l'a récupéré Donc ça c'est une bonne C'était une bonne idée Bon je sais pas trop comment dire Allez Allez Pozzolivo qui est temps de revenir Là Il y a un groupe de 3 Avec Rosa Chavez Je pense Dans Mentes Et il y a une inaugurée Derrière il y a le peloton A 30 secondes Qui ne reviendra pas Je vais donner le gel A mes potes Et voilà Se positionner avant la rampe finale Et faire le sprint Ce serait bien Et du coup on risque De s'imposer avec Formolo A moins qu'on se fasse revenir Par Pozzolivo Allez Je vais lancer le sprint Donc maintenant Pour prendre un max d'écart Pour prendre un max d'écart Tout est assez sûr On va s'imposer Sur ce critère Amiduno finit Mais est-ce qu'on va s'imposer Sur cette étape Allez Là on a attaqué Mais on a pris aucun temps Sur pause Une seconde Deux secondes Trois secondes Quatre secondes Cinq secondes Oula Il est en défaillance Waouh Pourquoi tu as attaqué C'est bizarre Le jeu là Je comprends pas trop Pourquoi il est attaqué S'il est en défaillance Allez On va s'imposer On va s'imposer Juste devant Diego Rosa Certainement Et là Victoire Rosa Yon Isagouré Nous aussi en vrai On était à la limite De la défaillance On était On avait pas beaucoup Je vais prendre Johnson Juste pour faire une place Allez Ce serait bien De faire un top 10 Là Allez Double épaule Zoévo Voilà Top 10 Top 10 de Johnson Qui est Qui est En top 10 En fait Je voulais célébrer Je dirais Qu'il est content Mais bon J'ai pas réussi Allez On va se retrouver Pour les podiums On va pas attendre Que Lucas Arnd Finisse son étape On va se retrouver Pour les podiums En tout cas Belle victoire De Formolo Aujourd'hui Acquis Avec la manière Avec Avec Ruse Donc voilà Les podiums Finaux De ce Critérium Du Dauphiné Donc évidemment La belle victoire L'étape De David Formolo Ah Oh Ah Oh Je sais pas trop Ah super Dévolu On va dire David Formolo Qui vient S'imposer Avec le maillot jaune Ah Super Dévolu Et du coup Il va prendre Le maillot vert C'est pas très grave Mais le jaune Du coup Aussi pour David Formolo Donc voilà C'était l'objectif On est attaqué Pour le conserver Et Jungolf N'a pas tenté De suivre Donc il s'est fait Avoir Le maillot vert Du coup Pour Formolo Aussi je pense Ouais Maillot vert Pour Formolo Et le maillot Point pour Tiche Benut Et le maillot blanc Pour Formolo Aussi Très très bonne nouvelle Je pense que ça se trouve Il y a possibilité D'avoir tous les classements Possibilité d'avoir Tous les classements Combativité Je pense qu'on l'a Et l'équipe Je pense qu'on l'a aussi Donc voilà Du coup Benermans Ce qui fait une belle Pardon Benermans Qui fait une belle Cinquième place Donc du coup On s'impose Avec Formolo Qui s'est complètement déchiré Il a tenté de revenir Sur nous Mais il n'y avait plus D'énergie Pas d'ordelée Pour sa dernière étape Donc vous voyez Et Jansson Qui fait le top 10 Avec Benermans Top 5 Et top 1 Fortnite Toi même tu sais Allez On va passer Du coup Pour les classements finaux De ce critère même De Dauphiné Du coup Benermans Qui arrive A conserver son top 10 Et qui prend même Une place A Team Wallen Qui donc finit A la 8ème place Et Jansson En 10ème place On a 3 coureurs Dans le On a 3 coureurs Dans le top 10 De ce critère même De Dauphiné Donc ça c'est une très Très bonne nouvelle Et sinon Tige Benut 30 aussi Bah ça c'est pas trop mal Une place pile 30 Et en plus du coup Tige Benut Carçon Il a eu un point Juste devant Dombrowski Il n'y avait pas S'inquiéter On a On gagne avec 30 points En avance Donc voilà Il y est Formolo Du coup 4ème Mais bon Les primes sont comptées Que par rapport au premier Le maillot vert Formolo Juste devant Bonifacio C'est pas grave Bonifacio était en forme Médiocre Ah bon Je savais pas Le maillot blanc Du coup Qui est pour Formolo Aussi juste devant Jungels Le deuxième Et du coup Ça c'est important Parce qu'en fait C'est l'objectif Sponsor Et du coup Ce classement est doublé Et donc c'est une très Bonne nouvelle Parce qu'on s'impose Sur ce classement Et du coup On aura Ces primes doublées Et la combattivité Bah qui est pour Tige Benut Et bah les gars On a gagné L'intégralité des classements Et on va regarder Les victoires à l'étape Alors On n'a pas gagné Contre la montre Une Deux Trois Quatre Quatre Victoires à l'étape C'était 2-4-6-8 C'est joli Et allez du coup Le classement général En détail Donc voilà Vous regardez Le top 10 Avec Jungels C'est Fugol-Sang Sur la deuxième Et troisième Marche du podium Et Rossa Qui échoue A 13 secondes D'un podium Donc voilà C'est dommage Pour lui Mais nous On est content En tant qu'Italien Parce qu'on s'impose Sur ce critère Donc très bonne nouvelle Et voilà Premier Dans tous les classements De l'étape Et premier Dans tous les classements Généraux Donc voilà Le classement par équipe Qui est doublé Donc ça c'est une bonne nouvelle On a 1.643.000 De budget C'est sympa Et vos résultats Vous permettent De participer au Tour de France Le petit jingle Du Tour de France Qui ne sert pas à grand chose Mais qui est tout de même Sympa Et on va partir du coup On va partir du coup Avec Dusseldorf Dusseldorf Le contre la montre Et vous savez quoi On va tenter De jouer ce top 20 On va tenter de jouer Euh j'espère Je crois que c'est un top 20 Je sais pas Si c'est le top 20 Ou le top 10 L'objectif en fait Il me semble que c'est top 20 Non je crois que c'est top 20 Sur le Tour de France On va tenter de jouer le top 20 Avec Formula Ça risque pas d'être très compliqué Mais on va tenter de le jouer Quand même Euh parce que J'ai envie Euh on est quand même À deux mois et demi De TDF 2018 Et j'ai donc envie Voilà qu'on Bah qu'on fasse Qu'on se fasse plaisir Le plus rapidement possible Donc on va directement Aller chercher les premières places On va pas aller chercher Comme le pro team de Styro Je me souviens Quand il a commencé Le Tour de France Le maillot blanc Le maillot à poids Là on va direct Aller chercher Les premières places Ça étonnerait Qu'on gagne le Tour de France Quand même Avec Formolo Mais bon On sait jamais Ce jeu a quand même Un niveau de difficulté Très faible Donc allez on va partir Pour ce contre la montre Avec Formolo On va essayer de faire Le meilleur temps possible Notre meilleur objectif C'est Malorie et Sanchez Qui sont tous les deux En excellente forme Et qui ont tous les deux En 78 prologues Donc ils ont tous les deux Un objectif de 10-33 Donc j'espère Je leur souhaite Qu'ils le fassent Cet objectif Même si c'est compliqué D'aller gagner En ma vie Du coup Formolo Qu'un objectif De 10-53 Qui est en forme normale 67 prologues C'est pas terrible Allez on va partir On va partir avec Formolo On espère évidemment Réaliser le meilleur Le meilleur résultat possible Même si ça risque D'être compliqué Étant donné que Formolo C'est pas C'est pas C'est pas Le meilleur des rouleurs Il est pas réputé Pour être un bon rouleur Donc allez Allez on va passer sur le pont On est à 1 km Du pontage intermédiaire Je pense qu'on est pas Dans les temps Mais bon Oula on est pas Dans les temps du tout Je pense Il y a un Thomas Qui s'impose Au niveau du premier pontage Et Juan Denis Qui sera le maillot jaune Oh la 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 C'était 198ème On est le dernier On est le dernier On a 5 5.33 Et Guerin Thomas C'était en 5.10 Oh la 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 C'est dégueulasse Allez je vais faire mon mieux Je vais faire du mieux possible Sur cette deuxième partie de chrono Parce que c'est terrible C'est terrible On arrive sur la femme rouge Je pense avoir un peu mieux géré Ma deuxième partie Parce qu'on est Pieds poils sur le damier Et puis il me reste Une minute Pour 1 km Allez le dernier virage Malgérie encore une fois Mais bon Allez allez On sera pas dans les temps Non on sera pas dans les temps On va perdre 5 secondes Par rapport à notre objectif J'ai fait un très mauvais chrono Avec David et Formolo Aujourd'hui Et du coup pas de podium Évidemment Le commentaire du directeur sportif Bon on visait un top 10 Sur cette étape Et c'est raté C'est dommage Bon bah le résultat espéré Avec Malorie Était un top 10 C'est pas trop C'est pas trop Le résultat final Malorie Notre meilleure performance 25ème C'est pas dégueulasse Quand même Ils avaient un objectif De 10.33 Au final Ils ont fait Bon Bah de la merde Mais ça fait 10 10.37 Pour Malorie Et 10.38 Pour Sanchez Ce qui est pas terrible Du coup avec Formolo J'ai limité la classe Par rapport à la deuxième partie De chrono J'ai fini avec 31 secondes de retard Sur Juan Denis Pas terrible Pas terrible mon chrono Là c'est pas terrible J'ai essayé de me rattraper Sur la dernière étape De cette vidéo Donc du coup Juan Denis Quel maillot jaune Devant Tony Martin Et Gareth Thomas Pour 1 et 2 secondes Donc voilà Évidemment la forme Un maximum On va aller le chercher Ce maillot poids Lors de l'étape Du Seldorf Liège On va aller le chercher Ce maillot poids Je vais donc envoyer Quelqu'un dans l'échappé Celui qui sera le plus propice Celui qui aura la meilleure forme Et celui qui est le meilleur Dans les côtes Au niveau du vallon Et du coup On a Sagan Qui t'aime Cavendish Comme favori Ca va être compliqué Avec notre petit Niccolo Bonifacio A l'arrivée Bonifacio est en forme normale Il a un objectif De top 20 Donc évidemment On va jouer avec lui Et pas avec son bateau Il a quand même Un point de plus Au sprint Et en accélération Que lui Qui veut prendre l'échappé Personne ne veut prendre l'échappé Et bah c'est Vichaud Qui va s'y coller Tiens Putain Allez on va partir avec Vichaud Qui est un bon puncher quand même Donc je pense que ça devrait être Euh Ça devrait être accessible A lui Le maillot au poids Ok On veut envoyer l'échappé On va se retrouver A la première côte Toujours Qui est très proche du départ Elle est très proche du départ Donc on va tout de suite S'y retrouver Pas trop bien placé Avec Vichaud Il va falloir vite remonter Parce que là S'il y a des attaques On est mort Allez on va arriver Dans la côte de Grafenberg De Grafenberg Partons Donc on va sortir De Düsseldorf Et allez c'est parti 1 km 3 A 4,5% C'est pas énorme Mais bon Justement Vu que c'est pas énorme C'est un peu accessible A tout le monde Attention Johan Lebon Notre ancien équipier Qui lance Avec Arthur Vichaud On va tenter de le déborder On est meilleur que lui A priori On est meilleur que lui Ouh là là Ça va être compliqué Là de sortir à 7 Dans l'échappé Je pense que Je pense que le peloton On va pas accepter Allez allez Et euh Voilà Bah voilà Bah voilà Tout est dit Ce serait bien que ce scénario Se reproduise A chaque côte Aujourd'hui Alors on a une sprint Intermédiaire De Munchen Gladbar Dans cette première étape En ligne De ce tour Donc il y a que 6 points A prendre Vu qu'ils sont 9 Dans l'échappé Le peloton A laissé partir 9 courants Arthur Vichaud Florian Vachon Bon je vais me concentrer Sur le sprint Et on va parler De l'échappé Après Donc évidemment On est bien inférieur Par rapport aux autres Avec Vinifatio Mais bon là J'ai très mal Ah bah non On va pas prendre de points Bon bah on prend pas de points Au sprint Intermédiaire C'est pas grave Du coup L'échappé Brandlé Luc Senko Joan Lebon Michael Walgren Nelson Nilevera Tony De Laplace Mathieu Weyman Arthur Vichaud Et Florian Vachon Donc voilà On a pas pris de points Bon après tout Il y en avait que 6 Au maximum à prendre Donc voilà C'est pas pour ça Qu'on risque de perdre Le meilleur vert Même si bon Avec le fait Que Bonifatio Soit pas énorme Tous les points Tous les points Il faut les prendre Bon alors On va se retrouver A la première côte De ce Triptyque Ils ont pas de ce Triptyque Tour MDR LOL Et on va se retrouver A la côte De Je me souviens plus De son nom Côte de Luticheur Voilà c'est ça Pour prendre les points Avec Vichaud Faut savoir que Si on passe en tête Des deux premières côtes Et bah on l'a déjà On l'a déjà Le maillot à poids Donc il y aura pas besoin De passer en tête De la Quatrième côte Mais Pour le conserver Un maximum de temps Je vais quand même La jouer Je la jouerai Quand même Mathieu Heyman Qui lance le sprint Pour le grimpeur On va le suivre C'est un peu loin Un kilomètre 6 Du sommet quand même Allez je vais mettre En tête de fil Avec Vichaud On va prendre un peu D'avance par rapport Aux autres Et on risque De passer en tête Allez je vais quand même Produire mon effort A fond parce qu'on est Surtout dans l'échappée Pour ça Donc vous voyez à 9 Ça se trouve c'est possible Ça se trouve c'est possible D'aller jusqu'à l'arrivée Même si ça reste Très compliqué Donc allez on passe en tête Vichaud On est leader virtuel Allez on continue comme ça On est leader virtuel Bah c'est pas grave Allez on passe en tête Je vais attendre Les coureurs qui sont derrière moi Bon je vais pas faire de fausses Je vais pas faire de gaffe Voilà on passe en tête Du host De la côte De Le t-shirt Comme je vous dis Voilà on On passe en Belgique On arrive en Belgique Donc c'est le top C'est le top On arrive en Belgique C'est la Au fur et à mesure On va arriver en France Mais là on va d'abord Se concentrer sur ce sprint belge Avec Bonifacio On va d'abord se concentrer aussi Sur les côtes Qui vont arriver Avec Arthur Vichaud On est à 1 km Du sommet de la côte Doré-Chapelle Et Florian Vachon attaque Florian Vachon attaque Donc on va prendre sa roue Allez à 900 mètres On le déboîte On tente de le déboîter On tente de prendre un peu d'avance Par rapport à lui Et on va donc Certainement Aller prendre ce point Attention Attention au contraint Derrière Parce que nous On n'a plus de barre rouge Bon non On va passer en tête Tranquillement avec Arthur Vichaud On prend donc ce meilleur point On va quand même se retrouver A la dernière côte Pour prendre les 4 points Aujourd'hui ce serait bien Ça serait on peut le garder Ça serait on peut le garder Même si ça risque d'être compliqué Allez on va se retrouver A la dernière côte du jour Et puis après On se retrouvera à l'arrivée Pour jouer le sprint final Allez on est au pied De la côte de Rafay Donc quand il est de la place Qui attaque des gens On a 1.845 par rapport au peloton Au pied de cette côte Je pense que ça va augmenter Quand on sera au sommet Mais bon on aura moins d'énergie Donc je pense que le peloton Va quand même revenir sur nous Avant l'arrivée On est quand même 8 On est 8 Il y a encore Qu'à lâcher Je ne saurais pas vous dire son nom Allez on va passer en tête Tranquillement On aura donc pris Les 4 points aujourd'hui Attention tout de même Non 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 De la place qui ne va pas Revenir sur nous Donc on aura pris Les 4 points aujourd'hui Très bon début de tour De la part d'Arthur Vichaud Qui prend les 4 premiers points Du maillot à poids Du coup qui prend le maillot à poids Un maillot à poids français Le premier maillot à poids De ce tour sera français Donc ça c'est une bonne nouvelle Allez on va se retrouver A l'arrivée On a 2 minutes d'avance Par rapport au peloton On va falloir récupérer quand même Parce qu'on n'a pas une barre bleue exceptionnelle On est à 7 km de l'arrivée On a une minute 13 d'avance Par rapport au peloton Donc allez on roule avec Vichaud On collabore dans l'échappée Evidemment Allez peut-être une victoire à l'étape Qui est possible Là il y a peut-être une victoire à l'étape Envisageable Allez les manes qui roulent Du coup au niveau maillot jaune En fait on est à 19 secondes Et Nelson Oliveira est à 8 secondes Ça veut dire que s'il finit dans notre groupe Et bah Et qu'on gagne Oh oui Nelson Oliveira qui craque Nelson Oliveira qui craque Allez faut qu'il aille le plus loin possible L'Obsenko qui craque Vachon qui va bientôt craquer Allez on va à fond On va à fond Peut-être Vachon qui va bientôt craquer Attention Allez ce serait bien Il y a un mec qui craque là Vachon Ouh là je sens qu'il va chouer Il veut craquer Je sens que Vachon il veut craquer On va à fond On va à fond jusqu'à l'année d'arrivée Nous En tout cas les 3 derrière Ils ont craqué Ils reviendront pas Je vais donner le G à tout le monde Même s'ils sont à fond Allez allez ce serait le top Que tout le monde craque Allez en tout cas Bon peut-être une victoire à l'étape Envisageable Comme je vous dis Allez de la place craqué De la place craqué Il reste plus que Florian Vachon Là je vais arrêter de rouler Allez 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 Désolé si vous entendez du bruit derrière Allez 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 On va aller On a une lutte d'avance par rapport au peloton Oula pardon Allez du coup Florian Vachon qui lance Et voilà Il a plus d'énergie On va aller s'imposer avec Arthur Vichaud Belle victoire à Liège Belle victoire A Liège d'Arthur Vichaud Allez je célèbre Non célèbre Célèbre s'il te plaît Célèbre Célèbre mais putain Vas-y ça me casse les goûts Bon c'est pas grave J'ai pas réussi à célébrer Mais bon on s'impose quand même Allez je vais prendre Bonifatio pour essayer D'accord Qu'est-ce que tu fais 36ème mec T'es un sprinter là Wow 21ème place 23ème place de Bonifatio Oula il y a une cassure là J'ai pas fait attention Bon en tout cas On s'impose avec Arthur Vichaud C'est le plus important On va attendre Brice Feuillu Qui va arriver Allez il est arrivé Il arrive Brice Feuillu Du coup les podiums Les podiums Qu'est-ce que ça nous donne Victoire du coup d'Arthur Vichaud A Liège Donc ça c'est une très bonne Très bonne nouvelle Le maillot jaune je pense Du coup pour Arthur Vichaud Le maillot jaune pour Arthur Vichaud Et le maillot vert Pour Arthur Vichaud aussi Et le maillot à poids Pour Arthur Vichaud aussi Donc Arthur Vichaud Qui cumule tous les maillots À part le blanc évidemment Donc ça c'est une très très belle journée Pour lui Arthur Vichaud qui s'impose Pour 20 secondes Devant Florian Vachon Et 36 secondes Devant Kavendich Qui finit devant La place Qui était un autre échappé Donc du coup Belle victoire de Vichaud Aujourd'hui Malheureusement du coup Bonifatio Qui a fait 20ème Ah d'accord C'est une bonne nouvelle Bonifatio Qui fut 20 Dans le top 20 Bon c'est pas pour autant Qu'il a pris des points Au maillot vert Donc c'est un bel épisode Donc du coup voilà Arthur Vichaud Qui prend le maillot jaune Pour 27 secondes Vers Juan Denis Une invitation Bah je vais te rejoindre Attends Le maillot à poids Pour Arthur Vichaud Du coup 4 points Facilement acquis 67 points Niveau du maillot vert Le maillot blanc Pour Alexei Gutsenko Pardon Par contre Et 123 Cycling Team Qui est en tête De la meilleure équipe Et la compatibilité Evidemment pour Arthur Vichaud Donc allez On va passer On a remporté l'étape Donc tout le monde Est en bonne forme À part Arthur Vichaud Evidemment Et du coup Les primes C'est pas balle Et du coup La prochaine fois Les amis On risque de se faire Ces 3 étapes là Vierveil Oui Mondoir les barres Vittel Et Vittel La planche des belles filles Donc j'espère que vous avez Apprécié cet épisode Quand même 2 belles victoires Ettape Sur Cryptum Et sur le tour de France La première victoire Dans l'échappée Donc très belle victoire De Arthur Vichaud J'espère que vous avez apprécié Le pouce bleu Abonnement Et le partage Et les commentaires Comme vous savez Donc on se retrouve Une prochaine fois Pour un nouvel épisode De Spot Pro Team Pour ma part C'était OneToFree Bye bye les putos Sous-titres par Jérémy Diaz